Bonjour Jean-Noël Barraud, le président de la République Emmanuel Macron veut un grand débat au salon de l'agriculture demain pour tenter de sortir par le haut de la crise agricole que connaît notre pays. Les syndicats agricoles, les agro-industriels, des associations écologistes autour de la table et l'invitation au collectif Les Soulèvements de la Terre à froisser notamment la FNSEA qui l'a vu comme une provocation inacceptable, qui affirme toujours encore ce matin qu'il ne se rendra pas ce syndicat à ce débat à cause de cette invitation. C'est la FNSEA qui décide de qui peut débattre ou pas autour du président ? Dans les grandes crises qui ont traversé le pays ces dernières années, le président a inventé une méthode nouvelle à laquelle aucun de ses prédécesseurs ne s'était risqué. Plutôt que de rester retranché à l'Elysée et de regarder tout cela depuis sa fenêtre, il est allé au contact en invitant tous les protagonistes, toutes les parties prenantes de ces crises à échanger et à dialoguer. C'est la méthode du grand débat. C'est ce qu'il a souhaité organiser au salon de l'agriculture en conviant effectivement toutes les parties prenantes, les agriculteurs, les agro-industriels, la grande distribution et les associations environnementales. Les soulèvements de la terre ne sont plus invités à ce débat et donc les conditions sont réunies pour qu'ils puissent se tenir dans les meilleures conditions. Sauf que la FNSEA, c'est son secrétaire général ce matin qui l'a dit sur France Info, refuse pour l'instant de venir à ce débat. Est-ce que vous les appelez à revoir leur position ? Dans la mesure où les soulèvements de la terre ne sont plus invités, je crois qu'il serait souhaitable que la FNSEA, même si je comprends sa réaction, puisse participer aux côtés de tous les autres acteurs à ce débat qui a le mérite de confronter les points de vue, de permettre à chacun de mesurer les contraintes qui s'exercent au quotidien sur les agriculteurs et d'éviter de s'invectiver par médias interposés ou de se retrancher dans des comportements d'affrontement. C'était vraiment une erreur de les inviter, les soulèvements de la terre ? — Vous savez, les soulèvements de la terre, nous les combattons sur le plan idéologique. Nous dénonçons leur méthode d'intervention. — Juridique aussi, puisqu'il était question de les dissoudre. — Nous avons souhaité les dissoudre. La justice en a décidé autrement. On ne peut pas être d'accord avec la justice quand elle est d'accord avec nous et en désaccord quand c'est l'inverse. Et donc l'invitation large qui a été faite... — Parce qu'on s'y perd, en fait, parce que si vous avez voulu dissoudre ce collectif et qu'il est ensuite invité à la table d'un grand débat, certains ont du mal à vous suivre. — Nous avons voulu le dissoudre. La justice en a décidé autrement. Le principe d'un grand débat, c'est qu'on invite tout le monde. Je le répète. Les soulèvements de la terre ne sont plus invités. Les conditions sont donc réunies pour un débat apaisé. — Mais quand même, Jean-Noël Barraud, vous parliez... Gérald Darmanin parlait d'éco-terrorisme. On aurait donc pu imaginer le président débattre avec ceux que son ministre de l'Intérieur nomme éco-terroristes. — Les soulèvements de la terre, je l'ai dit, nous dénonçons leur idéologie et nous condamnons leur méthode. Comment peut-on faire dans un pays qui se fracture sur un sujet comme celui de l'agriculture comme sur d'autres pour restaurer l'unité dont le président de la République est garant ? Eh bien c'est en mettant ces messieurs et ces dames des soulèvements de la terre face aux agriculteurs qui sont leurs compatriotes, qui sont des Français qui, chaque jour, se battent pour faire leur métier et résister à tout un tas de contrats qui s'exercent sur eux. C'est en confrontant les positions clivées qu'on arrive, par le dialogue, à trouver l'apaisement. Et donc l'intention qui était celle du président de la République est évidemment une intention tout à fait louable. — Et une dernière question sur ce grand débat demain. Est-ce que vous pensez que les agriculteurs ont des choses à dire à Emmanuel Macron qu'ils n'ont pas encore dites ? Et inversement, est-ce qu'Emmanuel Macron a des choses à dire qu'il n'a pas encore dites ? — Le président de la République, il aura l'occasion de s'exprimer demain. Je ne vais pas le faire avant lui. Les agriculteurs... — On peut s'attendre à des annonces. — Ce que je constate, c'est que le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture ont présenté ces dernières semaines un ensemble de mesures totalement inédites pour le monde agricole, avec la protection du revenu et des retraites, avec la simplification, avec l'abandon de la hausse du GNR, avec le travail saisonnier. Jamais un gouvernement n'avait fait autant en si peu de temps. Il faut désormais que toutes ces mesures se mettent en œuvre. Un grand nombre d'entre elles ont d'ores et déjà été engagées, le Premier ministre l'a rappelé. Ce grand débat sera l'occasion de revenir sur l'ensemble de ces annonces. — Donc les agriculteurs n'ont aucune raison de mal accueillir Emmanuel Macron, potentiellement ? En tout cas, de refuser une invitation au dialogue, je trouve que ce serait dommage. — Après la dérégation des jachères qui s'est passée au niveau européen, notamment parce que c'est là que ça se passe et que c'est votre portefeuille de ministre chargé de l'Europe, il y a eu des annonces hier par Bruxelles, notamment sur la simplification. Marc Fénaud, le ministre de l'Agriculture, va s'y rendre à nouveau la semaine prochaine. Est-ce que vous dites aux agriculteurs « Bruxelles va être au rendez-vous, on va obtenir ce qu'on espère ». — Bien sûr. — Vous êtes sûr. — Ce dont je suis sûr, c'est que nous avons, depuis 5 ans, fait changer l'Europe. Nous lui avons fait prendre un certain nombre de virages, et en particulier celui de l'écologie, avec ce pacte vert dont on parle beaucoup ces derniers temps, qui va nous permettre, à travers un certain nombre de règlements et de directives, d'atteindre l'objectif de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ceci étant dit, aucune transition ne peut se faire contre les peuples. Une transition ne peut être réussie que si elle repose sur la justice. Et c'est la raison pour laquelle la France, le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture, ont exigé de la part de l'Europe et de Bruxelles de prendre des mesures en réponse aux cris de détresse des agriculteurs auxquels nous ne pouvions rester sourds. Il y a la question déjà chère. Il y a question des mesures de sauvegarde contre l'arrivée massive et parfois désordonnée de produits ukrainiens qui menaçaient de déstabiliser l'agriculture française. Et puis, ces mesures de simplification qui ont été annoncées hier par la Commission européenne, qui vont permettre notamment face à des catastrophes agricoles, ou face à des catastrophes naturelles, comme des séismes ou des inondations, de débloquer beaucoup plus rapidement les aides européennes. Mais justement, à l'aune de ce que vous venez de dire, de ce que vous venez d'énumérer, est-ce que vous considérez que dans cette crise, jusqu'ici, l'Europe a fait le job ? Est-ce que la France considère que l'Europe a fait le job ? L'Europe, pour l'agriculture, fait évidemment le job. L'agriculture, c'est le premier budget européen. Et la France en est le premier bénéficiaire. C'est 9 milliards d'euros pour 450 000 agriculteurs en France. Est-ce que l'Europe fait tout parfaitement ? Non, personne n'est parfait. Et lorsqu'il y a des problèmes, la France sait se faire entendre. En tout cas, la France du président de la République est la majorité présidentielle. C'est ainsi qu'en quelques semaines, nous avons obtenu des inflexions majeures sur des mesures de politique agricole. Jules parlait de ce que va demander et négocier encore le ministre de l'Agriculture lundi à Bruxelles. Est-ce qu'il y a d'autres points encore, peut-être des points de simplification, sur lesquels vous voulez, la France voudrait aller un petit peu plus loin, voudrait que l'Europe aille plus loin ? Bien sûr. Il y a la question de l'accueil, si l'on peut dire, sur les marchés européens des produits ukrainiens, qui est légitime parce que cela fait partie du soutien que nous devons au peuple ukrainien. C'est légitime, mais vous voulez durcir la vie, ce qui en est moins qui arrive sur le marché français ? Pas de manière générale, mais en regardant point par point. On ne peut pas déstabiliser ou menacer certains pans de l'agriculture française. Il faut le faire de manière ordonnée. C'est le symbole des plus importants. Deux ans de guerre en Ukraine. On entre dans la troisième année demain. Vous, en tant que ministre chargé de l'Europe, vous ne dites pas qu'il y a un peu de symbole aussi là-dedans ? De demander ça en ce moment ? Je pense qu'on y reviendra. Le soutien de la France et de l'Europe est massif et va continuer à l'être dans la durée pour l'Ukraine. Mais pour que ce soutien reste massif et dans la durée, il faut évidemment qu'il soit compatible avec l'exercice de l'agriculture dans certains domaines qui ont pu être perturbés puisque l'Ukraine est une grande puissance agricole. Et puis ensuite, évidemment, sur la mise en œuvre d'un certain nombre d'obligations à l'horizon, celles qui sont issues du pacte vert, il y a sans doute des ajustements à faire. Comme je le disais, personne n'est parfait. Nous avons été extrêmement ambitieux sur un certain nombre de sujets. Mais il faut que tout cela reste acceptable, qu'il y ait une forme de justice. Et c'est ce à quoi le ministre de l'Agriculture va veiller. On va continuer à détailler cela, notamment les accords de libre-échange internationaux et inter-régionaux. Ce sera juste après le Filinfo, 8h41, Sophie Echène. L'imam Majou Majoubi a été expulsé vers la Tunisie cette nuit, moins de 12 heures après son interpellation. Et 4 jours seulement après le début de la polémique sur ses prêches radicaux, son expulsion n'aurait pas été aussi rapide sans la loi immigration, se félicite Gérald Darmanin. A la veille des 2 ans de l'invasion russe de l'Ukraine, Vladimir Poutine salue ce matin les héros qui combattent dans le pays. Le président russe se félicite aussi de la hausse de la production et de la livraison d'armes à ses troupes. Il y a quelques heures de nouvelles frappes russes ont fait au moins 3 morts à Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Les insultes et bagarres dans les cours d'école et même les agressions sont en hausse. Dans son rapport annuel, le ministère de l'Education nationale note près de 14 incidents graves pour 1000 élèves l'an dernier, contre un peu plus de 12 pour 1000 élèves l'année précédente. Des mauvais comportements au collège principalement. La 49e cérémonie des Césars ce soir dans un contexte de révélation et de libération de la parole sur les violences sexuelles dans le cinéma. Le règne animal et anatomie d'une chute partent favoris avec 12 nominations pour le premier, 11 pour le second. France Info Le 8.30 France Info, Adrien Beck, Jules Dequisse Et Jean-Noël Barraud, le ministre délégué chargé de l'Europe. Parmi les inquiétudes des agriculteurs, il y a notamment les traités de libre-échange et singulièrement celui avec les pays du Mercosur. Alors on rappelle que dans les pays du Mercosur, il y a deux grosses puissances agricoles, le Brésil et l'Argentine. Emmanuel Macron a confirmé l'arrêt des négociations, arrêt donc en raison de l'opposition de la France. Est-ce que cet accord, il est enterré ? Ce qui est clair, le président de la République l'a rappelé, vous l'avez dit, c'est que le traité avec les pays du Mercosur ne peut pas être signé en l'État. Est-ce que nous sommes opposés à tous les accords de commerce par principe ? Évidemment que non. Prenez le traité d'échange avec le Canada, le CETA. Ce que nous constatons, c'est qu'à la suite de son adoption, les exportations agricoles de la France vers le Canada ont augmenté de 50%. Donc évidemment que le commerce est une chance pour l'agriculture française. En revanche, s'agissant du traité du Mercosur, qui a été négocié il y a 20 ans, il n'est pas acceptable en l'État. Mais qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que la France demande pour que cet accord puisse un jour être signé ? On ne va peut-être pas attendre que le Brésil et l'Argentine aient exactement les mêmes normes que nous, ou c'est ça l'idée ? Le Président de la République, lorsqu'il est arrivé en 2017, a insufflé une idée nouvelle en Europe qui consiste à dire que la force de notre marché intérieur, de nos 450 millions de consommateurs, doit être mise au service d'une nouvelle génération d'accords commerciaux qui inclut les objectifs climatiques qui sont les nôtres, ceux de l'accord de Paris, qui inclut des mesures miroir, qui inclut aussi une dimension politique et stratégique. Cela faisait défaut à l'accord négocié il y a 20 ans avec les pays du Mercosur. Et c'est cela qui devra être pris en compte. Donc des mesures miroir, c'est-à-dire avoir des mesures d'une forme de réciprocité. De réciprocité, absolument. La fin de la naïveté. Et où est-ce que nous en sommes, Jean-Noël Barraud, de cette idée d'une force européenne de contrôle sur les produits importés ? C'est évidemment très important aux yeux des agriculteurs français. Idée lancée par Gabriel Attal, le Premier ministre. Où on en est ? Je vous remercie de poser la question parce que j'entends beaucoup d'observateurs et de commentateurs nous dire ces derniers temps. Oh, vous avez attendu les manifestations agricoles pour agir. Et je veux rappeler que six mois après la première élection d'Emmanuel Macron, en 2017, le gouvernement déposait un projet de loi pour protéger la rémunération des agriculteurs. C'est ce qu'on appelle égalisme. Pour leur donner du poids dans les négociations. Ça n'a pas empêché la crise, mais essayez d'imaginer dans quelle situation nous nous trouverions aujourd'hui si nous n'avions pas adopté cette première loi dès 2018, suivie d'une deuxième loi en 2021. Elle est contournée, cette loi, Jean-Noël Barraud ? Alors, est-ce qu'elle est parfaite, cette loi ? Effectivement, non. Les négociations se font ailleurs en Europe. Parce qu'elle n'est pas tout à fait bien appliquée, parce qu'elle est contournée, puisque les centrales d'achat vont s'installer ailleurs qu'en France. Alors, cette force de contrôle, voilà. La réponse, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est d'abord la multiplication des contrôles. Bruno Le Maire l'a rappelé la semaine dernière. C'est ensuite une mission d'information qui vient d'être lancée et qui va nous permettre d'inventorier, justement, les faiblesses de cette loi. Et puis ensuite, c'est l'extension au niveau européen de ce principe d'égalime, c'est-à-dire le poids donné aux agriculteurs dans la négociation du prix pour protéger leur rémunération, et les contrôles par une force d'intervention sanitaire qui pourra être mise en œuvre. L'égalime européen, vous avez l'assurance que les autres pays sont partants ? Eh ! Je regarde ce qui s'est passé en 2019. Nous avions un programme très ambitieux pour faire sortir l'Europe de la naïveté et de l'impuissance. Nous avons tenu nos engagements. Si nous allons nous présenter dans quelques semaines devant les électeurs pour la campagne des élections européennes, nous ferons cette proposition. Et j'ai très bon espoir que de la même manière que nous avons su faire bouger les lignes ces cinq dernières années, nous réussirons à le faire sur égalisme. Et un égalisme européen, des négociations commerciales peut-être à l'échelle du continent, ça ne va pas tirer les prix vers le bas, notamment pour les agriculteurs français, s'ils doivent s'aligner sur des coûts de production moindres ailleurs ? Non, je ne pense pas que ce sera l'idée d'avoir un prix unique. L'idée, c'est d'avoir un poids plus important pour l'agriculteur face à ses interlocuteurs. Ses interlocuteurs, c'est qui ? C'est l'industrie agroalimentaire, ce sont des géants de l'agroalimentaire. Et puis ensuite, c'est la grande distribution, les géants de la grande distribution. Dans une situation comme celle-ci, c'est la loi qui doit aider l'agriculteur à défendre son prix juste. L'autre grand sujet qui vous intéresse aussi comme ministre de l'Europe, c'est bien sûr l'Ukraine. Demain, cela fera deux ans que l'invasion russe de l'Ukraine a commencé. L'Europe, désormais, semble plus que jamais en première ligne. On l'a appris hier soir d'ailleurs, Emmanuel Macron organise lundi une réunion de soutien à l'Ukraine en présence de plusieurs chefs d'État étrangers. Est-ce que l'objectif, c'est d'inciter nos partenaires, nos alliés, à aller plus loin dans leur aide militaire à l'Ukraine ? Aller plus loin, approfondir notre soutien parce que deux ans après le début de cette guerre d'agression contre le peuple ukrainien, nous ne pouvons détourner le regard. Parce que le combat des Ukrainiens, c'est notre combat. En résistant contre l'envahisseur russe, les Ukrainiens se battent pour l'intégrité de l'Ukraine, mais ils se battent aussi pour la sécurité de l'Union Européenne et pour la sécurité de la France. Parce que tout le monde sait parfaitement que si l'Ukraine venait à tomber, et nous ferons tout pour que ça ne soit pas le cas, la Russie de Vladimir Poutine déplacera la ligne de front vers l'ouest. Parce que comme l'a dit Vladimir Zelensky la semaine dernière, les dictateurs ne prennent pas de vacances. Et nous sommes déjà, nous, France, la cible d'une volonté d'agression délibérée de Vladimir Poutine sur le champ cyber et sur le champ informationnel. Et donc nous devons rester pleinement mobilisés, d'où la réunion de l'indice. On va y revenir, mais est-ce que ça veut dire, quand on voit aussi les efforts qui sont faits sur l'industrie de défense, est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, et que les Français comprennent, que l'Europe doit passer dans une forme d'économie de guerre ? Je veux saluer le travail qui a été réalisé depuis un an. Il y a un an, l'Europe avait pris un engagement. Passer ses livraisons de munitions d'obus de 155 et 152 mm à 1 million de pièces par an. En un an, nous avons doublé notre capacité de production de ces obus sur le sol européen. Et nous avons, si l'on tient compte à la fois de ce qui a été donné à l'Ukraine et de ce que l'Ukraine a acheté à l'Europe, franchi le seuil... L'objectif ne sera pas forcément tenu pour l'Ukraine ? Il sera tenu, il est tenu déjà. D'accord. Il est tenu si l'on tient compte à la fois des livraisons qui ont été faites sous la forme de dons et des livraisons qui ont été faites sous la forme de vente par des pays européens à l'Ukraine. Nous avons franchi le seuil des 1 million et il faut bien se dire que ça veut dire que nous avons doublé notre capacité en Europe à fabriquer des obus de 155 millions. Est-ce que dans ce contexte-là, il faudrait un commissaire européen à la défense ? C'est ce que suggère Ursula von der Leyen. Nous en avons déjà un. Il s'appelle Thierry Breton. Et il a, depuis 5 ans, beaucoup travaillé pour que... Il est commissaire au marché intérieur. Il a un vaste portefeuille. Il a un vaste portefeuille, mais c'est notamment lui qui a coordonné ce doublement de notre capacité de production d'obus depuis un an. Avec une méthode qu'il avait déjà éprouvée, puisque c'est sous son impulsion que nous avons aussi fait croître considérablement notre capacité de production de vaccins pendant la crise sanitaire. Jean-Noël Barreau, ministre délégué en charge de l'Europe. On se retrouve dans un très court instant pour suivre cette discussion autour de l'Union européenne et de la guerre en Ukraine. Juste après, le fil info à 9h10, Sophie Hachan. La FNSEA refuse de participer au débat voulu par Emmanuel Macron demain à l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris. L'Elysée a provoqué la colère des syndicats agricoles hier en invitant les soulèvements de la terre à cet échange avant d'annuler cette invitation. Une enquête ouverte contre Gérard Miller après les accusations de viol et agression sexuelle qui visent le psychanalyste. Cette semaine, une troisième femme a porté plainte contre lui pour des faits présumés commis quand elle était mineure. 35 000 foyers sont toujours privés de courant contre 90 000 hier soir après le passage de la tempête Louis qui a balayé la France. Un homme est mort noyé dans sa voiture dans les Deux-Sèvres. Le département est toujours en vigilance orange crue ce matin. Même chose pour la Vendée. Et puis l'Olympique de Marseille est désormais le seul club français en Ligue Europa. L'OMC qualifie en huitième de finale en battant le Shakhtar Donetsk hier soir 1-0. C'est terminé en revanche pour Lens, Rennes et Toulouse. Et notre invité ce matin, Jean-Noël Barraud, ministre délégué en charge de l'Europe, Emmanuel Macron a annoncé à Volodymyr Zelensky, quand celui-ci est venu il y a quelques jours à l'Elysée, que la France s'engageait à verser 3 milliards d'euros d'aides supplémentaires à l'Ukraine. Est-ce qu'on peut faire plus ? Est-ce qu'on en a les moyens ? On compte en demande, dans le même temps, 10 milliards d'euros d'économie sur notre budget. Notre soutien, il est continu, il est constant et il est en progression. 1,7 milliard il y a deux ans, 2,1 milliards l'année dernière, 3 milliards cette année, un engagement de sécurité sur 10 ans. Et puis il y a tout ce qu'on va faire au niveau européen, à la fois en matière humanitaire, en matière d'aide économique et d'aide militaire. Et donc d'un mot, c'est clair, c'est net, les Français doivent accepter peut-être de payer des impôts ou qu'il y ait des économies faites ailleurs pour des mesures franco-françaises pour soutenir l'Ukraine. Le combat des Ukrainiens, c'est le nôtre. Jean-Noël Barraud, vous l'avez évoqué juste avant le fil info, la Russie qui nous vise aussi par le biais d'attaques cyber. Le ministère des Armées a appelé ces jours-ci à renforcer la sécurité des activités françaises. Le chef de l'État lui-même parle de volonté d'agression. Vous qui avez été jusque très récemment ministre en charge du numérique, est-ce que la France, est-ce que l'Europe peuvent se prémunir contre ces attaques et comment ? Qu'est-ce que veut faire Vladimir Poutine ? Avec des manœuvres informationnelles, la diffusion de fake news, il veut d'une part affaiblir le soutien dans l'opinion publique à l'Ukraine, en faisant croire par exemple que la Russie a déjà gagné la guerre, ou en faisant croire que la guerre en Ukraine coûte plus au peuple français par exemple que ça ne lui rapporte. Ensuite, ce qu'il veut faire, c'est affaiblir la démocratie elle-même. Et comme il l'a fait par le passé, on peut craindre que dans la période électorale qui s'ouvre, il vienne, par des manœuvres informationnelles, tenter de fausser la sincérité jusqu'au temps. Vous avez déjà des éléments qui vous permettent de l'affirmer ? Mais on en a plein. L'année, la semaine dernière, les ministres des Affaires étrangères français, Stéphane Séjourné... On parle spécifiquement des élections européennes. On l'a vu au mois de septembre dernier, en Slovaquie, lorsque, pendant la période de silence électoral, c'est-à-dire pendant les 48 heures qui précédaient le scrutin, une deepfake audio a été diffusée qui impliquait un des candidats à l'élection nationale slovaque, candidat qui a d'ailleurs perdu les élections. Donc moi, je souhaite qu'on érige un bouclier démocratique pour protéger le scrutin. J'ai demandé cette semaine à Bruxelles, à la Commission européenne, d'obtenir un engagement ferme de la part des plateformes pour faire en sorte que si une situation comme celle-ci devait se reproduire, eh bien que ces plateformes fassent en sorte de déviraliser, de neutraliser un contenu qui serait diffusé pendant la période de silence électoral. Vous savez combien c'est difficile. Je ne vous l'apprends pas, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple, notamment quand on pense à des plateformes comme X, Twitter, ex-Twitter. C'est un moment clé. Nous avons, avec un règlement européen qui a été adopté pendant la présidence française de l'Union européenne, donné des pouvoirs considérables à la Commission. Elle doit s'en servir désormais parce que c'est l'avenir de la démocratie qui est en jeu. Jean-Noël Barron, on va parler des voitures électriques. C'est un peu comme le bio, c'est bon pour la planète, mais ça coûte plus cher. Et dans le contexte économique actuel, les ventes diminuent. Au mois de janvier, par exemple, 11% des véhicules vendus étaient électriques. C'était 15% l'année précédente. Est-ce que dans ce contexte-là, ce n'était pas une erreur ? Ou plutôt, est-ce que l'objectif de passer au tout électrique d'ici 2035 est toujours réaliste ? Mais on ne se donne pas juste des objectifs dans le vent. On s'est donné des objectifs ambitieux pour sortir, ou en tout cas pour atteindre la neutralité carbone. Mais qu'est-ce qu'on a fait en même temps ? On a créé une filière des batteries électriques, 4 gigafactories, à Douai, à Douvrin, à Dunkerque, dans des bassins industriels qui, au passage, avaient été totalement laminés par la désindustrialisation. On a commencé à conditionner le bonus écologique, le fameux leasing de 100 euros par mois à l'empreinte carbone, ce qui a pour effet d'avantager les constructeurs européens. Et enfin, on a déclenché des sanctions, ou en tout cas une enquête, pardon, sur l'industrie automobile électrique chinoise. S'il s'avère, à l'issue de cette enquête, que les subventions ont été excessives, alors des droits de douane pourront être imposés sur les véhicules chinois. On l'a évoqué, Jean-Noël Barrault, et vous l'avez évoqué juste avant sur le sujet des ingérences. La majorité lancera sa campagne pour les élections européennes le 9 mars à Lille. Un meeting, mais pour l'instant, pas de tête de liste. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous attendez ? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. La majorité présidentielle, vous savez, elle a beaucoup travaillé au Parlement européen ces 5 dernières années, et elle aborde cette campagne électorale avec calme, sérénité et détermination. Quand d'autres formations politiques, et je pense à celle de Jordan Bardella, n'a rien fait pendant 5 ans, mais rien, et depuis un an, à l'approche des élections, s'agitent. Et vous savez, les faits et les chiffres ne mentent pas. Jordan Bardella... Vous parlez des sondages, parce qu'ils sont plutôt favorables à Jordan Bardella qu'à votre liste, en l'instant. Jordan Bardella a déposé 21 amendements pendant les 5 dernières années. Un amendement, c'est une tentative pour modifier, améliorer un texte. 21. Stéphane Séjourné, qui était le président du groupe de la majorité présidentielle au Parlement, en a déposé 1300. Stéphane Séjourné a déposé 600 fois plus d'amendements que Jordan Bardella. Les chiffres sont étus, il a travaillé 600 fois plus. En tout cas, il s'est intéressé plus à sa campagne qu'à son travail et qu'au mandat que lui avaient confié les électeurs. Malgré tout, vous n'avez toujours pas de tête de liste, quoi que vous en disiez. Dans le Parisien, aujourd'hui en France, l'ex-premier ministre Edouard Philippe juge intéressante l'idée de proposer cette tête de liste à votre prédécesseur, Clément Beaune, ex-ministre des Affaires européennes, ex-conseiller Europe aussi du président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il a beaucoup de qualités, Clément Beaune, mais cette décision, elle revient au président de la République en lien avec les chefs des partis de la majorité. Ce que je sais, c'est que, quel que soit le choix qui sera retenu, nous entrerons dans cette campagne avec la détermination de défendre notre bilan. Et notre bilan, c'est quoi ? C'est d'avoir fait sortir l'Europe de la naïveté sur le travail détaché, sur la domination des géants du numérique, sur l'immigration irrégulière. Et de l'avoir fait sortir de l'impuissance en démontrant qu'elle était capable de fabriquer des vaccins, en démontrant qu'elle était capable de fabriquer des munitions, et que notre projet, c'est de tirer dans le même sens et de conquérir notre autonomie dans le numérique, dans le militaire, etc. D'un mot, Jean-Noël Barraud, il y a aussi la chef de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, qui est elle-même en campagne. Elle a affirmé sa volonté d'avoir un nouveau mandat à la tête de la Commission européenne. Est-ce que la France la soutiendra ? Chaque chose en son temps. Il y a d'abord les élections européennes. Non, parce qu'elle est déjà en campagne. C'est une fois. Mais tout le monde est en campagne ou tout le monde va l'être prochainement. C'est une fois que les élections européennes auront constitué le Parlement. Nous avons participé pleinement à ce bilan, donc je ne vais pas commencer à vous dire qu'il est mauvais. Alors que je viens de vous dire que nous avons réussi à faire changer l'Europe. Elle pourra avoir un concurrent français ou une concurrente française ? Nous verrons. Il est encore un peu tôt pour le dire. Bon, on aura l'occasion de vous reposer la question, alors s'il n'est pas encore temps. Merci beaucoup Jean-Noël Barraud, ministre délégué chargé de l'Europe, invité du 830 France Info ce matin. C'est parti pour l'venir de nuestra web. Scénérique C'est parti. C'est parti.